Aux services, responder à les priorités de la santé publique, améliorer la qualité des services, le recrutement, la retenition, la productivité, compenser les falences du marché, sabant que le marché va donner accès aux services, à ceux qui peuvent les payer et à ceux qui ne peuvent pas, ne vont avoir accès. La proposition que je fais c'est de parler de l'accès aux services en termes de l'accès géographique. La première question va être comment expliquer les déséquilibres dans la distribution géographique ? No martigo de 2006, comme ma collègue, identifiquemus à partir dos estudos disponíveis, pelo menos quatre tipos de factores qui podem expliquer ces déséquilibrios. factores pessoais, liés aux propres profissionais. Por exemple, sabemos que as mulheres sont moins dispostes à travailler en zonas isolées, isolées, pour raison de la sécurité, par exemple. Nous savons que les jeunes sont plus pauvres que les plus vieux, etc. Les spécialistes sont plus probablement rencontrés dans les zones urbanes que dans les zones rurales. Les factores organisés, des déséquilibres, des déséquilibres financiers, des déséquilibres financiers, Les facteurs sectoriaux, comme le secteur de la santé est organisé, comme les ressources financières sont distribués, par exemple, qui tendent à être concentrés dans les institutions de haut niveau de spécialisation qui se rencontrent dans les zones urbanes. Et aussi, les facteurs sont liés à un environnement social plus général. Quels sont les valeurs les plus valables, en termes politiques, de s'investir des ressources dans les zones afastées? Les zones rurales sont considérées comme moins desenvolvedes, moins attractives. Il y a cette perception que qui va travailler dans ces zones ne va pouvoir avancer, progredir en termes professionnels. Et quand on fait une analyse plus profonde des facteurs qui influencent la décision individuelle de se installer dans une zone carenciée, dans une zone plus affaissée, il y a beaucoup de facteurs qui vont influencer cette décision. Il y aura des opportunités de formation continue. Il y aura des opportunités ou des non-préparés pour travailler ensemble, l'âge de mes collègues. Les rémunérations et les bénéfices sont attractives ou non sont. Elles vont aider dans ma carrière. Elles vont trouver une charge de travail plus élevée, plus élevée, plus élevée que ce serait le cas ici dans la ville. Il y aura des opportunités de travailler dans la ville privée. Parce que les salariés ne sont pas très bons, les professeurs ont besoin de complémenter. Ils travaillent dans la ville privée, mais dans les zones pauvres, loin de la ville, il n'existe pas un marché pour les services privés. et d'autres facteurs. Il y aura des écoles pour les enfants, une opportunité de travailler pour mes collègues, la sécurité, etc. Que type de politique d'intervention nous pouvons imaginer? Ici, je vais referir à un relatório de l'année passée de l'Organisation mondiale de la Saúde sur les recommandations et les lignes directives et les guidelines sur comment favoriser le recrutement et la retenition du personnel dans les zones ruraux et moins bien servides. Ce relatório, infelizement, existe tout en anglais, mais vous recevrez une copie. à niveau de l'éducation, exposition des futurs professionnels, infirmières, dentistes, pharmaceutiques, médicaux ou qui travaillent dans les zones ruraux, à niveau professionnel, à niveau personnel. Moudent de la formation. Recruite aux futurs prof travailleurs, des prof travailleurs en faire recrutement dans les zones rurales, garantir l'accès à la formation continue à ceux qui travaillent dans ces zones, décentraliser, ce qui n'est pas facile, mais ce qui a été fait dans certains pays, la formation propre. La université et la faculté qui ont une secoursale dans une zone periférique et le argument est que les gradués de ces écoles, de ces facultés, vont avoir une probabilité de se fixer dans ces zones. Les recommandations sont en relation à la régulation. La définition des tarifs, il nous faut diverses besoins. Nous avons appelé l'attention à une thèse du doctorament que nous recevons quelques jours après, sur le délégation de la terre et face du camp de chirurgien. Nous avons travaillé avec le Dr. Mozambique, le Dr. Quétano Pereira, sur les feuilles en anglais, «Task shifting of major surgery to mid-level providers of health care in Mozambique and Tanzania ». Et on m'a tési sur les expériences de Mozambique et de Tanzania, la délégation des tarifs complexes, comme son tarifs de chirurgiens, à technicaux de niveau médio. Et l'avaliation des sous-mostres qui est possible, très bénéfices pour les utentes, et pour pouvoir aider à créer plus de sécurité dans la distribution des services, dans l'accès aux services. Deux autres types d'intervention, les systèmes d'incentifs financiers, niveau de remunération, diversifiés, et intervenções de soutien et professionnels. Créer un environnement de travail de sécurité. Éviter, par exemple, créer des conditions où le niveau de risque pour la santé des professionnels est le plus basse possible. d'avoir accès à une supervision competent. D'insérer les professionnels qui travaillent dans les zones plus affaissées dans les régions professionnelles. parce qu'il y a une grande question qui est toujours que si je vais hors de la ville, je vais perdre le contact avec mes collègues. Les possibilités de développement professionnel, de développement de la carrière à travers de la formation continuelle, par exemple, et d'appoisse plus personnelles comme l'accès à l'école, à l'opportunité d'emploi, pour les conjuguer. Donc, déjeuner vos réflexions avant de conclure, la seguinte question. Achons que les recommandations de l'OMS sont appliquées et exéguées dans vos pays. Donc, concluons. Quels sont les ingrédients pour une politique de succès ? Cela est d'application générale, mais particulièrement applicable au secteur des ressources humaines. J'ai déjà parlé d'un module anterior. Donc, je ne vais pas plus de temps, mais laissez cela pour votre réflexion. de l'existence d'un compromis des qui toment les décisions, de l'existence d'une implication des stakeholders plus importants. Une vision et objectifs clairs, réalistes, mensurables, relevantes et spécifiques. Une politique ne peut être seulement un enuncié d'un paragraphe d'un paragraphe. Il faut incluir objectifs clairs. Il faut s'être basé dans des informations validées. des données et un travail analytique. Je vais parler d'ici en mars. Une politique devait inclure un système compréhensif, complet d'incentives et de régulation. sans d'incentives il est difficile d'imaginer les comportements des individus et des groupes. Sans régulation nous ne pouvons garantir que ces comportements vont être alignés à tous avec les objectifs qu'on veut atteindre. les stratégies qui accompagnent une politique devraient être multifacettées parce que les problèmes possèdent diverses dimensions. Il faut inclure actions à court mais une perspective à court et finalement le soutien d'une capacité technique à la disponibilité des ressources financières sans conditions absolues. Une chose que je voudrais vous 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 mais que tendons à esquecer. Le message est que une politique de ressources, incluant les ressources humaines, est au service d'une politique de services, qui est au service d'une politique de santé. En utilisant cette parole, il devait existir une relation de subordination de la politique des ressources humaines à la politique des services. Quels problèmes de santé nous voulons diminuer ou résoudre ? Quels types de services allons-nous desenvolver pour cela ? Et pour offrir ces services, quels types de services allons-nous mobiliser ? Une relation de subordination. Quels sont les messages de conclusion ? Il est important de reconnaître la nature politique du processus de dessin, d'adoption et d'implémentation des politiques, parce qu'elles ont un impact sur de nombreux secteurs ? Il est important de reconnaître la nature politique et d'implémentation des politiques, et d'implémentation des politiques, et d'implémentation des politiques, et d'implémentation des politiques. peuvent être gérées. d'implémentation des politiques et d'implémentation des politiques pour que les politiques viennent de diverses fontes. sont diverses processus nécessaires, qui devraient être conduits de manière coordonnée, aux processus de planification, de développement des compétences, de dissémination de la politique, et d'implémentation des politiques et d'implémentation des politiques. Et il faut rappeler que ici nous parlons de processus, nous parlons d'un plan formal, qui est implémenté comme écrit, ou appelé blueprint, comme les architectes préparant pour les constructeurs réaliser. l'impacte desejant n'est nécessairement immédiat. Donc, nous devons penser à cela et, dans la promotion de la politique, sensibiliser les personnes qui ont des décisions, les populations, que l'impacte va apparaître, peut-être plus tard. et nous sommes dans un camp où il n'y a de meilleures pratiques. et nous devons continuer à suivre ses propres camions. Et nous devons trouver une manière d'avancer, de résoudre les problèmes. Donc, les défis sont nombreux, mais sont exécutifs. Donc, en mars, nous allons faire. Nous allons avoir cette vidéo conférence. Je vais faire une exposition beaucoup plus brève, juste pour complementer et relembrer quelques points. Je vais donner d'autres exemples de politiques de ressources humains. et nous allons faire une discussion sur quel type d'informations nous avons besoin pour développer les politiques. Quel type de données ? Comment se fait la dissémination ? Quels sont les problèmes d'implémentation ? Quels sont les influences externes que nous devons contrôler ? Je vais laisser ici. Vous pouvez l'aider avec calme. Mais ce sont des exemples potentiels ou des exemples potentiels d'intervention sur le stock des prestataires de services, sur la productivité, sur l'éducation, la formation et, finalement, sur la gestion et les conditions de travail. Je vous remercie de votre attention et je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.